Chaque été, la Côte d'Azur connaît la plus grosse affluence de people et de milliardaires de la planète. Victoria et David Beckham, Lisa Orley, John Collins ou Elton John. Pour beaucoup de célébrités, c'est le passage obligé de l'été. Regardez ce luxe napoléonien, c'est extraordinaire, non ? Et ici, le luxe est de mise. Somptueuse villa, palace 5 étoiles, hélicoptère, les stars ne reculent devant aucune dépense. Nous, on a rebaptisat les quartiers des SDF, les 100 difficultés financières. Des vacances de rêve à des prix astronomiques, alors les stars entendent bien que l'on réponde au moindre de leurs caprices. Il faut que la lingerie soit emballée dans du papier de soie parce que c'est une exigence de madame. Vous craquez ? Oui, ça fait une heure, j'attends ma chambre, j'en peux plus. Enfant gâté, tout simplement. Combien les célébrités sont-elles prêtes à dépenser pour passer des vacances de rêve ? A qui s'adressent-elles pour répondre à leurs caprices les plus extravagants, qui profitent de ce business du luxe ? Saint-Tropez, une villa de luxe dans un écrin de verdure. Bienvenue chez les amoureux Saint-Tropez, voilà. Je vous présente Elton, notre chien. Et je vais te montrer mon endroit préféré. Elton, viens ! 30 degrés à l'ombre, piscine à la même température. Bienvenue dans la Dolce Vita de Fiona Gélin. Là, elle est bonne, là, elle est grave. Actrice actuellement à l'affiche avec parfum d'automne, mais aussi chanteuse avec un album prévu pour 2011, sa vie privée, Fiona Gélin la partage avec Daniel Echter. Tous les étés, il les passe dans cette somptueuse villa que le couturier a fait construire, il y a 35 ans. C'est un paradis, entre autres. C'était la première maison contemporaine de construire à Saint-Tropez à l'époque. À l'époque, c'était un visionnaire, maintenant, c'est disons que c'est presque normal. Presque normal quand on est une star, car la maison ne ressemble pas vraiment à celle de monsieur et madame Tout-le-Monde. Un terrain de 2 hectares, une piscine en ardoise bordée de sculptures contemporaines, une maison de 500 mètres carrés remplie d'œuvres d'art, le grand luxe. Ça, c'est ma copine. Elle a un côté grec, elle est parfaitement faite et j'adore les femmes. Une maison estimée à 15 millions d'euros, un bien d'exception que s'est appréciée Fiona. Dans une maison pareille, c'est un bonheur de le faire vivre à ma famille et à mes copines. Et chaque jour, parce que ça peut s'arrêter demain, chaque jour est un bonheur. Ici, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Jardinier, cuisinier, femme de ménage, pourtant le plaisir de Daniel Echter se mettre lui-même au fourneau et le personnel apprécie. Il est comme nous. C'est vraiment comme nous. Vous mangez des gambas tous les jours, vous ? Oui. Si monsieur Echter mange le caviar, on mange le caviar. Et on est même servi de premier. Parce que comme on est dans la cuisine, c'est d'abord nous qui avons le caviar. Et maintenant, on va les faire cuire. Le luxe suprême de Fiona et Daniel vivent à l'abri de la foule. Vivons cachés, vivons heureux, c'est leur devise. Des dîners confidentiels avec la jet set, des bains de mer à l'abri des regards, un privilège dans ce village envahi par une armada de touristes pendant tout l'été. Comme tous les jours, Fiona emprunte un bateau à un couple d'amis pour profiter de la plage au calme. Là, on arrive à ma plage préférée. Elle n'est pas blimding. Je peux me baigner nu le soir. Et c'est ma plage préférée. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout le temps. Là, surtout, il n'y a pas de paradis. Pas encore. Une plage à l'abri des regards indiscrets pour des bains plutôt nature. Car le plus grand plaisir de Fiona, c'est ça, se baigner nu au coucher du soleil. Des stars, des villas de rêve, il n'en faut pas plus pour faire rêver les touristes. Alors certains ont flairé le bon filon et misent tout sur le luxe de la jet set pour faire tourner leur business. Depuis 3 ans, Renault propose des excursions aux touristes. Le but de la visite, aller admirer les villas de stars par la mer. Bienvenue au zoo de Saint-Tropez. Là, on va sur les parcs privés de Saint-Tropez. Marie, c'est un peu chiant à dire, un parc privé de Saint-Tropez. Nous, on a rebaptisé les quartiers des SDF, les 100 difficultés financières. La visite commence par le célèbre hôtel qui a abrité les noces de Johnny Hallyday et Adeline. 3 000 euros la nuit, sans le petit déjeuner. A quelques encablures, la propriété du businessman Mohamed Al-Fayed. Elle est à vendre 70 millions d'euros. Ça, c'est un petit peu les nouveaux riches du moment, c'est-à-dire des Russes. Alors eux, ils ne sont pas embêtés par le trafic sur la route. Le petit gazon qu'il y a à côté de la maison, c'est pour poser l'hélicoptère. Voilà. C'est-à-dire que Saint-Tropez-Monaco en hélico, c'est 25 minutes. Vous, par exemple, pour sortir la voiture du parking l'été, c'est une heure. Donc déjà, tu la sens bien, la fracture sociale. Elle commence là. Voilà, bah oui. 100 millions d'euros pour cette villa. La propriétaire, la fille de l'ancien président russe, Boris Yeltsin. Des maisons plus chères les unes que les autres et aussi des noms mythiques qui font rêver. Regardez où il y a le mur blanc, là. Le store bleu et la petite maison à droite avec les deux tourelles. Ces deux maisons, c'est ce qu'on appelle la Madrague. C'est la fameuse maison de Brigitte Bardot, qui en a fait don à sa fondation pour les animaux et qui habite toujours ici, plutôt hors saison. Les touristes repartent ravis. Pour 9 euros, ils ont entrevu un monde qui n'est pas le leur, le luxe de la Jet Set. Mais des villas de ce prestige, il n'y en a pas foison. Un véritable casse-tête est à trouver pour nos célébrités. Johanna et Cédric en ont fait leur spécialité. Il y a 5 ans, ils ont monté une entreprise de conciergerie de luxe. Leur mission, organiser les vacances des stars. Jennifer Lopez, Paris Hilton, Mick Jagger ou Jennifer Aniston, ils sont nombreux à faire appel à ces services. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Alors, est-ce que vous allez pouvoir pour la piscine ? Il devrait arriver dans une heure. Sans souci, on est en train de nous avoir rempli. On peut aller voir ? On y est presque. Bien sûr. À mon avis. Aujourd'hui, ils attendent l'arrivée d'un couple qui a loué cette maison pour une dizaine de jours. Une propriété hors normes qui appartient à un célèbre décorateur français. Une plage privée et son ponton pour amarrer le bateau. Une piscine et un parc de 2 hectares. À l'intérieur, dans un décor digne des plus grands palaces vénitiens, 15 mètres de hauteur sous plafond, une vingtaine de pièces, 10 chambres. Ici, c'est la folie des grandeurs. Et pour bichonner les clients, une équipe de 6 personnes disponibles 24 heures sur 24. La semaine, 40 000 euros. Alors, à ce prix-là, tout doit être parfait. À commencer par la piscine. Ouh là là, mais ça va être prêt dans une heure, vous pensez ? Oui, ne vous inquiétez pas. Là, on va réinculper de l'eau aussi avec des plus gros tubes donc il n'y aura aucun problème. Vous avez le thermomètre ? Tout à fait. Il est dans le... Les clients souhaitent absolument que la piscine soit remplie avec de l'eau fraîche dès qu'ils arrivent. Hop là ! Je vous en prie, je vais vous-même. Ah oui, c'est parfait. Ah oui, d'accord, effectivement, elle est presque à 33. Ça va ? L'eau de la piscine à 33 degrés et ce n'est pas tout. Les clients ont fait leur liste d'exigences. Tout est au point. Parfait. Les livres que vous nous avez demandé. D'accord. Les bouquets de fleurs sont en train d'être faits comme ça, ils seront vraiment frais quand ils arrivent. Le satellite fonctionne ? Le satellite fonctionne. Très bien. Ils peuvent écouter de la musique dehors, ils peuvent faire différentes choses. Nos clients aiment bien les livres d'art donc ils nous ont demandé de rassembler au maximum les livres d'art dans le salon. Donc je vois qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des livres sur l'architecture, voici un livre sur Clint. Tout est bien préparé en général avec Sonia, il n'y a pas de souci. On a l'habitude comme ça d'avoir des demandes qui sont très particulières. Ça va être des choses comme ça, on veut aller dîner à tel endroit ou on veut aller à Saint-Tropez pour dîner. Il faut trouver un bateau, il faut louer des voitures. Ça demande beaucoup de rapidité. Voilà, pour nous ce qui est extraordinaire c'est de réussir ça en un temps record parce que c'est toujours à la dernière minute. Les valises arriveront quelques heures avant leur propriétaire. Le temps pour le personnel de ranger minutieusement les vêtements dans les armoires et les clients d'aujourd'hui sont très pointilloux. Donc Alexandre et puis la femme de chambre vont s'occuper de tout mettre sur cintre, tout installer dans les placards et puis je disais à Alexandre qu'il faut que la lingerie soit emballée dans du papier de soie parce que c'est une exigence de madame donc c'est la femme de chambre qui s'occupera de ça. En fait, tout doit être installé pour que de leur côté ils puissent profiter pleinement de leur séjour. Les petites culottes à peine rangées, les nouveaux locataires arrivent. Monsieur travaille dans la finance, il nous demande de conserver son anonymat. Bonjour, je suis Sonia. Vous avez fait bon voyage ? Oui, oui, chaudement. Chaudement, oui, je veux bien vous croire. On a prévu des rafraîchissements, vous allez voir, tout va bien se passer. Et pour plaire à ses clients, la gouvernante est aux petits soins. Ça fait partie de son métier. J'ai fait installer tous vos vêtements. Il y avait des choses qui étaient froissées un petit peu donc je me suis permise de les faire repasser pour que tout soit impeccable quand vous arriviez. Très bien. Les vacances de luxe sont des vacances où on ne se soucie de rien. Voilà, de rien. Mon seul travail, ça a été d'envoyer des mails de réservation et ça s'est arrêté là. Service grand luxe, tranquillité, les vacances peuvent commencer. Alors, est-ce que ça vous plaît pour vos vacances ? Je ne suis pas déçu. Bon, ben tant mieux, ça me fait plaisir. Il faudrait être difficile. Un décor de rêve, un décor de cinéma qui a d'ailleurs servi de cadre à plusieurs longs métrages. Dernier en date, Le Mac, avec José Garcia et Gilbert Melki. Ace, 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 Ace. Tu sais, je me suis inquiété pour toi. Il ne fallait pas, Tiégo. Hé, indestructible la bête. 13 heures et une nouvelle lubie des locataires. Le déjeuner est déjà prêt, pourtant, il souhaite aller manger sur une île à quelques kilomètres de là. Je pense que ça va... À mon avis, on va faire en sorte pour que vous puissiez... Voilà, exactement. Les caprices des clients, ça fait partie du métier. Un coup de fil de la gouvernante et Johanna se rend hélicopresto à l'aéroport de hier. Sa mission, trouver un hélicoptère dans le quart d'heure. On essaye d'avoir un relationnel important qui nous permet de trouver des solutions comme ça à la dernière minute. Des clients, comme ceux qu'on a vus à la villa, c'est des personnes qui ont des contrats avec nous à l'année. Donc, le service de conciergerie, on va dire, par mois, il faut compter entre 500 et 5000 euros. Un caprice qui a un coût. L'aller-retour sera facturé 1180 euros, auquel s'ajoute le service de Johanna. mais c'est le dernier souci du client. C'est un coût, ce service, ça ? Alors, j'en sais rien. J'en sais rien, ça va apparaître sur la facture, mais je saurai ça à la fin, je vous le dirai. Direction l'île de Porquerolle, accessible uniquement par bateau ou hélicoptère. A l'arrivée, ils sont accueillis par le directeur de l'hôtel en personne qui a été prévenu. C'est le traitement de faveur des meilleurs clients. Bonjour. Enchanté. 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 C'est ici qu'ils déjeuneront finalement dans un célèbre restaurant. Une bonne adresse qu'aiment se partager les people. On a pas mal d'hommes politiques qui gagnent également. On a eu Zidane, on a eu Isabelle Adjani, les joueurs de l'équipe de France par exemple, qui sont là en ce moment, mais je vous dirai pas où. L'addition des vacances sera salée pour ce couple. Pour d'autres, le luxe est meilleur marché. Nous sommes à Nice. Aujourd'hui, ce mythique hôtel 4 étoiles réouvre ses portes après 6 mois de travaux onéreux, 10 millions d'euros. Pour fêter l'événement, le palace sort les grands moyens. Dîner de gala et suite ultra luxe pour une vingtaine de stars et tout cela au frais de la princesse. J'adore ce tout à l'heure et la créativité d'art des beautés françaises, étrangères, beaucoup de passé, du présent. Magnifique. Un sublime palace avec des clients prestigieux qui, même invités, se permettent tous les caprices. Vous craquez ? Oui, ça fait une heure, j'attends ma chance, je n'en peux plus. Je suis désolée. Quel numéro ? J'en sais rien. Ne craquez pas. J'en ai essayé de trouver moi n'importe quoi, mais d'être dans un salon depuis... 470. Alors ? Les célébrités, les médias, c'est une clientèle exigeante. c'est une clientèle exigeante. C'est une clientèle exigeante. Une centaine d'invités doit arriver dans l'heure et aucune chambre n'est prête. La gouvernante ? Entendu, merci. Alors la gouvernante, Anne-Sophie, met la pression aux femmes de chambre. Je vous demanderai juste de faire un dernier tour de la chambre pour vous assurer que tout aille bien puisque Mme Marchal arrive d'ici 20 minutes. Ce soir, dans ce lit, le top modèle Sarah Marshall. Les stars ici, on en voit tous les jours et elles ont chacune leurs exigences. On a David Bowie qui était venu il y a quelques années. Donc lui, il souhaitait avoir un humidificateur dans sa chambre, une balle particulière pour faire du sport. Répondre aux caprices des stars, c'est leur métier. Giovanni connaît bien les secrets de l'hôtel. Des célébrités, il en a vu défiler. Alain Delon et Rumi Schneider ont été clients de l'hôtel. Et c'était dans leur période en plus où ils étaient fraîchement amoureux. Et c'est vrai qu'ils passaient des heures la main dans la main, les yeux dans les yeux. C'était extrêmement attendrissant. Je veux dire, des heures, à pas dire un mot, juste à se regarder. Si les stars se bousculent pour résider dans cet hôtel, c'est pour le service, mais aussi pour l'originalité du lieu. Classé monument historique, ce palace est un véritable musée vivant. La décoration est inimitable. Des meubles d'époque, des tables au renaissance. Cette singularité attire toutes les grandes vedettes du monde entier. Michael Jackson, il est venu ici, passé un long séjour. Il est venu avec son cuisinier personnel. Donc nous avons dû aménager une cuisine dans une chambre. On a dû aménager une piste de danse dans une autre chambre. Et lui, il vivait au milieu, entre ses deux chambres, avec sa propre chambre à coucher. Et il s'amusait beaucoup à sortir déguisé. Donc il sortait une fois un clochard, une fois un gentleman, une fois un livre. Il s'amusait à faire même des blagues à nos propres chasseurs parce qu'il allouait une camionette. Il venait ici, il faisait semblant de livrer. Et bon, effectivement, c'était très rigolo. Oui, mais prière de ne pas déranger. Ah, mais c'est M6. Allez, venez, venez. Mais pour d'autres, aucun caprice, juste du plaisir. C'est le cas du couturier Jean-Claude Jitrois. Regardez ce luxe napoléonien. C'est extraordinaire, non ? C'est fantastique. En fait, le luxe, c'est l'espace. Et ici, il y a beaucoup d'espace. Moi, ce qui me plaît, c'est la moquette parce que j'adore vivre par terre. Alors je vais me faire servir à manger par terre. Et puis, voilà, je vais vivre avec la vue, la vue extraordinaire qu'il y a ici. Le prix de la vue, 590 euros. Mais pour Jean-Claude Jitrois et les autres, ce soir, tout est gratuit. C'est super. C'est toujours agréable. C'est propre. C'est tout. Et la douche est gigantesque. Regardez la douche. C'est vrai, c'est rare de voir des douches comme ça dans les hôtels. Oui, c'est très, très rare. Regardez, on peut rentrer au moins 5, 6 dedans. Salle de bain en marbre, baignoire et lavabo doré. Ici, rien n'est trop luxueux pour les stars. Ah oui, l'accueil, fantastique. On avait des limousines quand on est arrivés à l'aéroport. On nous a offert de l'eau et des sourires. Et pendant que les célébrités profitent de leur suite, en cuisine, c'est le rush. Bonsoir, messieurs, mesdemoiselles. Pour préparer le menu de la soirée, 25 cuisiniers. Tartare de langouste aux framboises, foie gras et son coulis de fraises, opéra au chocolat et à la feuille d'or, le plus cher et le meilleur. Pourtant, les stars n'en ont jamais assez. Ils ont des caprices de stars. Des petites habitudes personnelles. Des cerises au mois de janvier pour une star qui voulait absolument manger des cerises au mois de janvier. Ils veulent ce qu'on n'a pas. Parce que comme ça, ils savent que c'est l'exclusivité, que c'est des stars, que c'est l'exclusivité. Et le produit est rien que pour eux. 20 heures, la soirée commence avec son défilé de people. Amanda Lyre et l'ancienne speakerie Névelyne Leclerc, Denise Favre, Patrick Poivre d'Arvor, Masha Merrill, toute la jet set est au rendez-vous. 350 invités à table pour un repas somptueux et tout cela sans rien débourser. Le plus grand luxe.